C'est parti ! Christophe Marot, félicitations pour cette victoire ! Merci ! J'imagine que c'est une victoire qui fait du bien puisque le FC Lutry est en bas de tableau et risque même la relégation à l'heure actuelle. Quel est votre premier sentiment à la fin de ce match ? Le premier sentiment déjà c'est un peu une revanche, parce que c'est un match qu'on gagnait au premier tour 1 à 0, qui a été arrêté par l'arbitre et puis qui a été rejoué injustement, parce que la CVF n'a pas le courage de prendre des décisions fortes à un moment donné. Donc déjà ça c'est déjà une victoire sur la CVF pour moi. Et puis après évidemment par rapport au classement, on a besoin de points. C'est un match important, ils avaient un point de plus que nous. On a vu qu'Echelon a gagné la surprise le week-end passé. Donc pour nous c'est déterminant de gagner aujourd'hui. David Maubon, c'était un match qui était important. C'était trois points qui en valaient quand même beaucoup, étant donné que les deux équipes se trouvent en bas de tableau. Quel est votre premier ressenti à la fin de ce match ? Pour les points c'est sûr que c'est trois points qu'on ne va pas récupérer. Mais après il faut aller de l'avant. Si tu t'arrêtes là, le championnat commence juste parce que c'était un match en retard. Donc là on est obligé de gagner le samedi. Et puis après quand je vois le jeu qu'on est capable de faire par moments, ce qui est dommage c'est que comme on est une équipe jeune, c'est par palier, c'est des sessions de 8 à 10 minutes, c'est pas tout le temps. Et c'est sur là qu'il va falloir travailler. Et puis après on avait pas mal d'absents. Le soir on avait pas mal d'absents. Notre stoppeur droit qui vient de Amiens, qui devait être pris, il avait des grandes chances d'être pris en première ligne promotion nation. Il s'est pété. Non on n'est pas aidé par l'arbitrage. J'ai rien contre les arbitres, ils sont très bien. Mais dans cette division là, ça met beaucoup de coups. Et voilà, on a pas mal de pépins. Donc là je pense qu'on avait quand même les moyens de faire au moins un match nul, minimum. On le fait pas. Bravo à Lutry. Moi je m'inquiète pas pour... Je préfère avoir du contenu des joueurs. Lucas il faisait son premier match. Il a 19 ans derrière à droite, t'as vu comment il a joué, il a vraiment assuré. Donc je préfère avoir des joueurs très jeunes, 19, 18, 20, 21 ans, 19, qui apprennent. Là c'était un piège. On a pris un but, le deuxième gardien il a pas démérité. Il a pris un but, il est sorti de son goal, on a pris un but con. On leur a donné. Voilà. Moi je pense qu'on apprend. On va remettre de l'ordre un petit peu sur des principes de jeu. Et je m'inquiète pas. Franchement je m'inquiète pas. Je pense qu'il faut pas être focus sur le calendrier, sur les points, points, points. Maintenant nous on est dans l'obligation de prendre tous les points à la maison. Par contre. Voilà. Si on revient un peu sur le premier tour du Montreux Sport. C'est vrai qu'on a l'habitude que Montreux Sport joue le haut de tableau. C'est un peu une saison en demi-teinte. Quelles étaient vos ambitions avant que ce premier tour commence ? Non parce qu'il faut aller sur ce qui s'est passé déjà l'année dernière. Moi l'année dernière je suis arrivé, ils étaient en dessous de la barre en décembre. Avec des joueurs qui ont bien joué le coup. Donc on a réussi à resserrer la barre, on n'a pas été haut. Parce que je pense que si on gagnait notre dernier match à Malais, on aurait été sixième. On n'a pas gagné, on est resté huitième. Moi je pense que l'année dernière ça a été positif. Parce qu'on a réussi à tenir la barre pour que le club reste en deuxième ligue. Le problème c'est qu'on n'a pas su garder les Pumbas, les Ducs, tous ces joueurs qui étaient à Montreux. Ils sont partis à Rapide. On n'a pas su pourquoi. Parce que je pense qu'ils ont un ras-le-bol un petit peu de ce qui se passait dans le club. Moi je ne peux pas juger ce qui se passe en haut. C'est juste le terrain. Et puis il y a pas mal de joueurs de la région où je voulais récupérer. Ils m'ont dit voilà tant que c'est comme ça, j'ai pas envie de signer. Donc il a fallu chercher des jeunes. Le nerf de la guerre, même en deuxième ligue, il y a beaucoup de joueurs qui sont payés. Et voilà, nous on n'a pas les moyens de payer les joueurs. Ils ont quand même une prime s'ils gagnent. Donc nous on joue un maintien. Au niveau, on voulait que le club reste en deuxième ligue et puis préparer pour la saison d'après. Maintenant, c'est difficile parce qu'on a perdu beaucoup de joueurs. Et puis quand t'as un joueur qui est demandé en première ligue, ben là comme Raouti Benaziza qui est parti à Chaux-de-Fonds. Quand t'as des joueurs comme ça de ce talent, on avait Haruna qui est parti à Concordia. Quand t'as des joueurs comme ça, tu peux pas leur dire ben non, tu restes avec nous. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc nous, c'est vraiment de se sortir assez rapidement de cette barre entre les deux. Mais là jusqu'à la, si je me trompe pas, jusqu'à la septième place, c'est tout serré. Tu gagnes 3-4 matchs d'affilée, moi j'y crois. Donc voilà, il n'y a pas le feu. Donc l'objectif sera le maintien ? De manière, on est trop loin. On est beaucoup trop loin si on voulait aller faire les finales. Et je pense qu'on peut oublier les 4 premiers. Parce que même si tu gagnes tout, je pense pas que t'es dans les 4 premiers. Et puis maintenant, il va falloir pratiquer du bon football. Mais des fois, ça paye pas. Et voilà, je devais les calmer sur le banc de touche à la fin. Les gars, ils disent « t'es tout ! » Les gars, il reste du temps. En fait, c'est tout ça, l'apprentissage, l'expérience. Et voilà. Et si on revient un peu sur le match de ce soir, qu'est-ce que vous en avez pensé de la prestation de votre équipe ? On n'a pas été assez dedans en début de match. Manque de mordant. Manque de mordant. Après, sur le coup franc, que le gardien arrête bien, on voit. Le ballon, il arrive à 3 mètres sur l'un de mes joueurs. Il arrive pas à la mettre au fond, la cage, elle est vide. Donc ça, c'est des trucs qui te trompent pas. Quand tu loupes un but comme ça, t'es pas dedans. Donc déjà, bun, ça a été très compliqué de faire un échauffement long parce que c'était un jour de semaine. Et après, je pense qu'on a pas été assez efficace. Les situations qu'on avait, tu peux jouer comme ça pendant 40 minutes, tu marques pas. Donc à un moment donné, il faut tirer. Le foot, en Allemagne, il se casse pas la tête. C'est à 25 mètres, 30 mètres, il marque. Donc voilà, après moi, c'était difficile. J'ai fait le choix de rester dans le club pour que le club reste en deuxième ligue. Et je fais faire le maximum pour que le club reste en deuxième ligue. Et puis après, derrière, au moins, je préfère avoir quand même des joueurs qui aient de la qualité. Mais il y a beaucoup de choses à travailler avec eux. Dans la discipline, dans le sérieux, d'être serein. Des choses simples. Des fois, on porte trop la balle. On joue à deux touches de balle. On est capable de le faire en plus. Donc tout ça, ça va être mon boulot de coach. Donc je suis là pour ça. Et puis s'il y a des joueurs qui ne comprennent pas, il y aura des changements dans l'équipe. Au moins sur la rotation des remplaçants. Et puis je pense que ça va le faire. Maintenant, j'ai hâte que Djibril Kanté reprenne. Et j'espère que ce n'est pas trop grave sa blessure. Parce qu'on a vu que derrière, malheureusement, on sentait qu'on était quand même fébrile. Sur les longs ballons surtout. Donc voilà. Après, au niveau qualité, je pense, on l'a montré. Après, je ne peux pas parler sur l'arbitrage. Mais l'entrée de jeu, il y a des joueurs qui se font vraiment taper. Ils n'ont pas le jaune. On me dit que c'est toujours en deuxième mi-temps. C'est toujours la même serein. Et à la fin, ils ont 4-5 jaunes. Mais en fait, le match, ça se joue dans les demi-temps. Ils savaient que c'est le mec qui a le carton jaune plus tôt. Le match, il n'est pas pareil après derrière. Parce que s'il fait à la faute, il est rouge. Et c'est le problème de cette division. Et c'est très difficile. Il faut être malin. Et c'est important d'avoir des joueurs d'expérience. Maintenant, des joueurs d'expérience, pour les garder, je ne sais pas ce qui se passe. C'est le nerf. Moi, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis dans la région. Et je vois... Comment on appelle ça ? Au niveau de l'argent, c'est un peu... On ne veut pas trop en parler. On ne veut pas trop en parler. Mais en vérité, je te rends compte que chaque équipe... Alors, je me trompe peut-être. Il y a peut-être une ou deux équipes qui ne l'ont pas. Mais ils arrivent à trouver des arrangements avec des joueurs d'expérience, qui viennent chez eux. Et c'est important, les joueurs d'expérience. Moi, j'en ai un de joueurs d'expérience. Mais le problème, il vient de revenir. Il n'est pas prêt physiquement. Je l'ai fait sortir. C'était le numéro 18. Et le Kasmi, il nous a marqué en 6 matchs. Quand il arrivait, il nous a marqué 8 buts. Là, j'étais obligé de le sortir, tu vois. Parce que je pensais à samedi. Mais parce que j'ai trouvé trop mou. Pas de dents au niveau des jambes. C'était pas lui, quoi. Mais il a travaillé au moins. Comme un entraînement aujourd'hui. On prépare. On n'est pas prêt de manière. On n'est pas prêt. Et donc, pour terminer sur une note positive. J'imagine que durant la trêve divernale, vous avez eu le temps de faire un peu un bilan de ce premier tour. Quelle a été la chose qui a le mieux marché dans l'équipe ? On n'a jamais pris de taule. Donc, ça veut dire que tous les matchs contre Montreux Sports cette année, ils ont été durs. Toutes les équipes ont galéré contre nous. La seule équipe qui a réussi à sortir, je pense que haut la main. Parce que la première mi-temps, elle était complètement pour eux. C'était Lozanouchi. Puis en deuxième mi-temps, on s'est réveillé. Mais c'était un peu trop tard. Mais voilà. Moi, je pense que ce qui a été intéressant, c'est que les équipes... Quand on joue contre des équipes, on arrive à rivaliser. Après, il nous manque toujours ce petit truc. Soit pour se mettre à l'abri très tôt. On avait réussi contre Racing. 2-0. On a réussi contre Mallet. 3-1. On a des bonnes équipes. Donc, on est capable. Après, voilà. C'est toujours... Nous, le problème avec la jeunesse, c'est le manque de rigueur. On paye le manque de rigueur. À Zurich, on arrivait, il y avait sept mecs en retard. Et tu perds le match. Là, c'est un mec en retard. Tu perds le match. Comme je l'aurais dit. Tous payes cash. C'est pas la qualité que du joueur. C'est... T'es dans une équipe. Il faut une rigueur. La discipline. Même en deuxième ligue, il doit y avoir de la discipline. Et tant qu'il n'y a pas encore... On commence à l'avoir. Mais tant qu'elle n'est pas à 100%, on aura des problèmes. Heureusement qu'il reste... Je pense qu'il nous reste... 12 matchs. Donc, 12 matchs. Le deuxième tour est encore long. Ouais. Je ne veux pas dire que je suis content d'avoir perdu. Bien sûr. T'es un compétiteur. Les joueurs, je leur dis... Ouais. Il faut... Il faut détester la défaite. Il faut... Voilà. Mais en fait... Il faut regarder le contenu. Et le contenu... Tu vois... Moi, je serais d'Utri. Je m'inquiéterais pour eux. On devrait. Si nous, on doit descendre, ils vont descendre avec nous. Ouais. David Beaubon, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Allez. Merci à toi. Merci. Je ne comprends pas pourquoi vous réfléchissez. Pourquoi vous réfléchissez-vous ? Mettez opposé, putain. Allez, allons ! Allez ! Arrête 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 ! C'est là qu'il faut y aller ! C'est là qu'il vienne ! Le petit billet ! Le petit billet ! Il prend le décembre ! Il fait le décembre ! Il fait l'envers ! Il fait le décembre ! Il fait le décembre ! Il fait le décembre ! Il fait le pêche ! Il fait le décembre ! Il n'y a pas le décembre qui a été fait ! Ils jouent à l'envers ! Non ! Putain ! C'est pas grave, arrête ! Je suis allé te faire dire, ça n'a plus rien ! Prenez le droit rouge ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! On est au-dessus ! Oh me tiens ! Oh tu n'es pas content ? Oh tu n'es pas content ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Hé ! Hé ! Le jeu, c'est fou ! Oh ! Khaled ! C'est bon Khaled ! Khaled ! Khaled, c'est bon ! Khaled ! Oh Khaled ! Les gars, attention à l'idée en jeu ! Khaled ! Comme ça, on rentrerait trop tôt ! Regardez ! annie ? Len guis veut ! Lui, c'est au-delà ! Hen aunque das, c'est au-delà ! Toure, Toure les jeux ! ... Je ne sais pas, je ne sais pas ! C'est bon, c'est bon, c'est vrai ! C'est bon ! Et voilà, c'est la fin de ce match. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, sur notre chaîne YouTube et à nous laisser des commentaires. Et en attendant de vous revoir, bon sport à tous !